Et si je te disais qu'il y a une discipline dont je suis folle, peut-être même un ensemble de disciplines dont je suis folle, je m'ai même fait mon métier, mais qu'aujourd'hui, je me demande finalement ce que c'est. Oui, oui, on parle bien du fitness. Qu'est-ce que le fitness ? Qu'est-ce que ça regroupe avec la diversité de l'offre ? Avec la diversité des disciplines ? Qu'est-ce qu'on entend par le mot fitness aujourd'hui, et spécifiquement en 2024 avec toute l'arrivée de l'intelligence artificielle ? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Let's go ! Il faut savoir qu'à partir de ce mois, de septembre, à partir de la semaine prochaine, tu vas avoir sur cette chaîne un petit parenthèse de 10 épisodes qui vont te parler exclusivement du fitness par les acteurs du fitness du tissu Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est simplement interrogé sur comment tu pouvais te retrouver dans toute cette offre. La rentrée arrive, tu vas sûrement t'inscrire dans une salle de sport. Peut-être qu'en novembre, tu vas abandonner, mais ça va... Tu fais. Et si tu abandonnes, n'oublie pas de trouver en barre de description toutes mes coordonnées pour savoir ce que je peux te proposer, pour qu'enfin, tu n'abandonnes pas et que tu te reconnectes à toi. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est ma casquette de béatrice, coach personnel et sportif qui te permet de te réconcilier avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que le fitness ? Et on est allé creuser avec les acteurs du fitness et ce que c'était que le fitness, pour nous, on n'a pas toujours été. D'accord ? Et tout ça, tu vas le redécouvrir dans une ribambelle de 10 épisodes. D'accord ? Consacré au fitness. Donc, c'est la petite parenthèse, septembre, octobre, début novembre. Il y aura une vidéo par semaine pour tout ça. Mais avant tout, qu'est-ce que le fitness pour moi ? Premièrement, c'est l'ensemble des disciplines qui te permettent, selon moi, de te mettre et de rester en forme. D'accord ? Et ce qui est fantastique avec le fitness, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est que tu vas pouvoir travailler tous tes piliers. Et c'est très large. Aujourd'hui, c'est très vaste. On inclut dans le fitness, le yoga, le pilates, le cardio. On peut même faire des fractionnés qui vont te permettre peut-être de mieux nager, de mieux courir, etc. Donc, ce qui en fait une sorte de discipline transversale qui te permet d'être en forme, de te maintenir en forme. Deux, dans le fitness, il y a aussi toute cette notion de bien-être. D'accord ? Et c'est là que les frontières commencent à être un petit peu brouillées. D'accord ? Est-ce qu'on est toujours dans ce fitness de masse un peu spectacle ? Ou est-ce que finalement, en 2024, on tend à intégrer le fitness dans le sport santé ? Alors ça, c'est très, 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 très important à signaler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des activités qui sont adaptées, le sport adapté sous ordonnance. Et dans certaines salles de sport, eh bien, dans certaines salles de fitness, eh bien, on peut venir sous ordonnance faire du sport. Donc, dire vraiment que le fitness, comme dans les années 80, c'est quelque chose juste pour la shape et le physique, je pense que c'est faux. Aujourd'hui, on arrive à un peu plus de soin de soi, à la remise en forme, vient vraiment, vraiment chatouiller toutes les disciplines de bien-être, d'où le fait qu'il y ait le yoga, le pilates dedans, les méthodes douces, d'accord ? Donc ça, c'est très, très, très important. En tout cas, selon moi, tu verras que dans certains épisodes, que pour certains, le fitness, c'est juste aller chercher à avoir un physique, un beau physique, en fait. ça m'en amène au troisième point. Oui, le fitness, et on ne va pas se mentir, c'est fait pour essayer d'avoir un joli corps aussi. Un corps dans lequel on se sent bien, mais dans lequel on se sent belle aussi. Alors, c'est vrai qu'avec toute la flopée du body positivisme, eh bien, il y a certaines personnes, comme les fit girls, qui se sont mis un peu, qui se sont montés un petit peu au créneau en disant, mais attendez, etc., on a le droit de vouloir avoir un corps super beau, fit, etc. Mais qu'est-ce que le beau ? Pour moi, c'est un corps qui est fit, en fait. Un corps fit, c'est un corps qui a du tonus musculaire et encore une fois, le fitness te permet d'avoir ce tonus. Quatrième point, je comprends que tu sois complètement perdu dans cette notion de fitness. Il y a tellement de propositions du low cost au high ticket qu'on ne sait plus trop savoir, finalement, où se diriger. D'accord ? Où se diriger. Et c'est pour ça qu'il faut aller essayer. L'avantage du fitness, c'est que tu as une multitude de disciplines et surtout que tu peux imbriquer les méthodes douces, le renforcement musculaire, ce renforcement musculaire qui peut te permettre de ne pas forcément faire de la musculation avec des poids, etc. Donc, c'est très important. Et puis, ce cardio qui est vital aussi pour nous. Donc, l'avantage et l'intérêt du fitness, le fitness, c'est quoi ? C'est cet ensemble de disciplines qui va te permettre de mixer les méthodes pour, encore une fois, que tu restes en forme et en bonne santé. Alors, je serais curieuse de savoir en commentaire si toi, tu souhaites t'inscrire dans une salle de sport parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objections à l'inscription dans des salles de sport te disent « Oui, mais le fitness, c'est du mafieux. Pour faire du fitness, il faut déjà être bien shapé. Il faut avoir des boules, etc. » Il faut déjà, tu vois, en mode djilo et d'y on ne sait. Alors, il faut savoir que c'est une idée reçue et c'est une idée qui commence vraiment à se diluer un petit peu, d'accord ? En tout cas, certains profs, comme moi, on essaye vraiment de te faire comprendre que dans une salle de sport, en fait, tu trouves de tout le monde, c'est comme à la plage, tu trouves différents cas et ça, c'est super bien. Le fitness devient de plus en plus ouvert, t'en es beaucoup, beaucoup moins dans une espèce de matu. d'accord ? En tout cas, pour les profs qui ne tolèrent pas le matu vu comme moi, ok ? Donc ça, c'est très, très, très important aussi. Le fitness est en train de bouger aussi à ce niveau-là. Et dans les objections qu'on peut trouver par rapport au fitness, ce côté un petit peu masse, tu vois ? Eh bien, il faut savoir que le fitness commence à devenir de plus en plus ciblé, enfin, c'est-à-dire à travailler en petits groupes. Même, tu vois, je ne sais pas si tu connais les Smills, les Smills, c'est une grosse machine de guerre, c'est quoi ? C'est des Néo-Zélandais qui ont mis sur place un concept et ils ont hyper bien bossé parce que moi, j'adorais en tant qu'adhérente faire les cours des Smills, un peu moins en tant que prof parce que ça ne nous laisse pas libre recours à notre créativité, mais ça, c'est un autre débat qu'on aura dans un des épisodes du podcast, d'ailleurs, podcast qui s'appelle Fitness Vibes et encore une fois, je te rappelle que tu le retrouveras une fois par semaine sur ta plateforme préférée qui est YouTube et peut-être sur les autres plateformes. Bref, il faut savoir qu'on va de plus en plus, même chez des grands groupes comme les Smills qui étaient vraiment fitness de masse, tu vois, où on te remplit un hangar avec mille personnes qui sont en train de suer et qui sont en train de t'envoyer leur sueur sur toi et tu dis non, non, c'est grave. Eh bien, on arrive de plus en plus à ce qu'on appelle des small groupes. Donc, le small group dans le fitness, l'avantage, c'est que tu as presque les avantages, presque les avantages d'un coaching personnel parce que tu travailles en tout petit groupe que le prof est plus disponible pour toi. Donc, c'est une très, très, très belle évolution du fitness. Et puis, dernier point, je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo parce que justement, le but, c'est qu'on parle de tout ça dans les podcasts fitness lives et que tu puisses t'en imprégner. Le but, c'est aussi de comprendre que avec l'intelligence artificielle, bien sûr, les lignes bougent mais que le fitness, quoi qu'on en dise, reste une discipline d'humain à humain. C'est très important. Le fitness reste une discipline d'humain à humain. Donc, n'ayez pas l'objection de vous dire ouais, ça va être impersonnel, etc. Allez vous inscrire, allez voir ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas le faire en groupe parce que vous avez encore quelques croyances, etc. Prenez un coach, c'est très, très, très important. Et sur ce sujet-là, le coach va vous apporter bien plus que dans une salle, va vous apporter quelque chose de beaucoup plus personnel, quelque chose qui va aller plus de l'ordre du mental et de la réconciliation de soi parce qu'il n'empêche que pour durer dans le temps dans sa pratique fitness, eh bien, il faut avoir un mental d'acier, quelque chose qui te permet de te réconcilier avec toi. Mais ça, si tu veux, je t'en parlerai bientôt dans des lives. Je pense que je vais venir au live YouTube. Je suis assez, j'ai été assez prolifique sur les lives TikTok. Je ne vais pas tarder à venir sur les lives verticaux YouTube. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur le fitness en préambule et au préalable de ces podcasts où j'ai rencontré des gens formidables, des personnes avec qui je travaille, des personnes pour qui je travaille. j'ai même rencontré la mère adjointe, la personne adjointe, déléguée adjointe au sport de la mairie de Lyon. Un épisode formidable qui nous montre un petit peu ce qu'on fait dans les villes, quels sont les freins, etc., etc. Et tout ça pour que tu puisses te rendre compte que le fitness est à ta portée, que ce sont un ensemble de disciplines qui sont là pour t'aider à être mieux dans ton corps, mais surtout à être mieux dans ton mental pour faire que tu ne t'abandonnes pas, que tu ne t'abandonnes jamais. Et si d'ailleurs tu as envie de savoir comment moi, je me suis lancé dans tout ça, je te laisse avec cette vidéo. Et encore une fois, si tu n'as pas envie de t'abandonner, n'hésite pas à me contacter. Les liens sont en description et à consulter aussi cette dernière vidéo qui parle de comment on n'abandonne pas, comment on ne s'abandonne pas pour être en forme, en bonne santé, physique et mentale. Voilà, c'était un préambule à ce qui va se passer tous ces deux mois pendant 10 épisodes. Fitness vibes, c'est fait pour toi. Viens te renseigner sur ce qu'est le fitness pour que plus jamais tu ne t'abandonnes. Bisous et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada